Alors, Bokertov, Parachat Nassau, on va, si vous voulez bien, relire une Mara que, a priori, tout le monde connaît. On va essayer de l'expliquer un peu différemment. Daftet. Todaaba. Daftet donned arim. Daftet amudbet. Amar Shimon HaTzadik. Tania. Amar Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, le fameux Tana Mishyare Knesset Agdola, le premier des Tanaïm. Le Kohen Gadol, pendant 40 ans. Le Gadol adore. Mi amai lo achalti hacham nazir tame. Ela echad. Donc, Shimon HaTzadik dit, je n'ai jamais mangé le hacham nazir. Alors, c'est quoi le hacham nazir tame ? C'est lorsque le nazir, normalement, Stam nazirut shlo shimiyom. Quelqu'un, il devient nazir, c'est pour 30 jours. S'il devient impur au milieu, il doit apporter un hacham, un corban hacham. Et ce jour-là, Shimon HaTzadik, pour une fois, mi amai lo achalti dit, jamais je mange. Jamais je mange le hacham nazir. Pourquoi il ne mange pas le hacham nazir tame ? Parce qu'il a peur que ce soit, c'est mis d'être à ses doutes, ce n'est pas une interdiction, mais lui, ça l'impose. Parce que, de quoi s'agit-il ? Lorsqu'il était au milieu des 30 jours, il est devenu impur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les jours qu'il a déjà comptés, se tombent. Parce qu'il faut que ce soit 30 jours en un coup, ça ne peut pas être deux fois qu'un jour. Donc, tous les mois, les jours précédents, ne sont pas comptés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va apporter un hacham, mais il risque d'avoir ce qu'on appelle l'acharata. Il dit, finalement, je regrette d'avoir été nazir. Donc, finalement, il n'est pas nazir. Et finalement, le hacham, il est inutile, parce que l'acharata, il fait qu'il n'y a plus de nésioutes. Et finalement, lui, il n'avait pas confiance. Shimon al-Tzadik, dans les intentions de celui qui est devenu impur. Est-ce que vraiment, il est toujours dans son approche de devenir nazi ? Ou bien, finalement, il regrette et il change d'avis. Alors... Il est devenu impur, mais Shogag ? Oui, même si c'est par inadvertance, même s'il n'a pas voulu, il doit apporter un corban. Alors, pas à ma chad, pas à dame chad, nazir minadarom. Vous savez que c'était un nazir du sud. Raïtif, shou yafé naïbetov raï, ou vautosav toudourou taltalim. Donc, il a vu qu'il avait un bel aspect, mais il avait des longs cheveux. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment abîmer tes beaux cheveux ? J'étais berger pour mon père dans ma ville. Je suis allé remplir l'eau de la source. Donc, il s'est regardé dans le fleuve, dans l'eau. Donc, il y a eu le reflet de son visage. Mon Yitzara, c'est littéralement, on peut dire excité, il a voulu l'attraper. Il a voulu m'enlever du monde, m'enlever du monde, m'enlever du monde. Amar tilo mina olam, c'est olamaba, évidemment. En clair, utiliser sa beauté, parce qu'il n'était pas conscient de la beauté, surtout de sa belle chevelure, qui lui donnait en plus un aspect très... Il s'est dit, je vais utiliser cette beauté pour des arayot, pour des choses interdites. Et à ce moment-là, Amar tilo rasha lama atamidkae be'olam she'enoshelcha. Il s'adresse à son Yitzara. Lui, c'est lui-même, c'est tous les temps lui-même. Rasha, pourquoi tu es ergueilleux, tu es fier d'un monde qui ne t'appartient pas ? Et toi, tu vas devenir vermine. Je me prends sur moi, il s'intergage, que je vais donc te raser. Il va raser tous ses cheveux. Lasha maïm. Pour le ciel. Ça veut dire quoi, se raser pour le ciel ? On comprend a priori. Ça veut dire qu'il va tout simplement décider d'être nazir. En étant nazir, on sait qu'après 30 jours, il faut se mettre la boule à zéro, mais pas la boule à zéro. On fait vraiment tout, 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 on enlève tout. On mettait les cheveux sous la marmite, dans laquelle il y avait accusé le sacrifice. Et voilà. Donc, il a, comme ça, calmé son état, parce qu'avec la boule à zéro, il n'y aura personne qui voudra de lui. Donc, il se sera débarrassé de son état. Tout de suite, je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête. C'est sur toi que, d'abord, que se multiplient des nazirimes comme toi en Israël. C'est sur toi qu'il est dit, celui qui veut devenir nazir, pour Hachem. Donc, en fait, il est dans une situation, il est très impressionné, parce qu'il sent qu'il y a une motivation pure. D'accord ? Une motivation pure. Alors, ici, effectivement, il faut bien comprendre quelle est l'explication de cette Gemara. Pourquoi ? Quelle est la problématique ? Pour bien comprendre cette Gemara, je vais expliquer ici un commentaire que j'ai lu d'un livre qui s'appelle Ma'agal Hashana, et qui a été écrit par un certain Rav Yehuda Leib Wittler. Wittler avec un V. Et donc, ce Rav, il dit la chose suivante. Quelle est ici la... En quoi il est rassuré, Shimon al-Sedic, en se disant, cet homme-là, comme il a des bonnes motivations, il ne va pas se rétracter, il ne va pas regretter. Il peut se dire, oui, tout simplement, il le voit très enthousiaste, très motivé, etc. Il se dit, bon, celui-là, c'est un homme sur qui je peux avoir confiance, il ne va pas regretter, il va reprendre après sa naziroute. Mais ici, évidemment, on va essayer de comprendre un peu mieux, parce qu'il y aurait eu une autre solution, très simple, c'était de se raser tout de suite. C'est-à-dire, tu te sens que tu es faible, tu vas directement chez le coiffeur, tu lui dis, voilà, boule à zéro, et l'affaire est réglée. Pourquoi tu deviens nazir ? À quoi ça sert de devenir nazir ? C'est quoi l'idée ? Le but, c'est quoi ? C'est d'arriver à ne plus être, on va dire, attiré par son état, parce qu'on est beau. Dans ce cas-là, va directement chez le coiffeur, et comme ça, tu es tranquille. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la notion de la naziroute ? En plus, si cet homme, il avait tellement de cheveux, c'est qu'il était fier, enfin, ce n'est pas par hasard qu'il avait laissé pousser ses cheveux, c'est qu'il était fier de ses cheveux, il était conscient de sa beauté. A priori, il s'en est aperçu que quand il était dans le fleuve. Il ne s'est aperçu que dans le fleuve, donc à priori, du fait qu'il avait l'impression, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a découvert, ou bien, on peut dire, ce n'est pas qu'il a découvert, il le savait, mais là, lorsqu'il a revu de nouveau son visage dans l'eau, il s'est dit, franchement, je suis vraiment très beau, c'est dommage de ne pas utiliser, mais c'est un peu comme si, en se voyant, il a eu quelque chose qui s'est allumé en lui. Il ne s'est allumé en lui, alors qu'il savait déjà qu'il était beau. Mais on va dire, là, particulièrement, c'était des beaux cheveux. Alors, ici, le Rav, il dit quelque chose de très intéressant, le nom de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il utilise le mot Corban. Le mot Corban, on traduit en français, en général, comme une… – Un sacrifice, mais en fait, c'est un rapprochement. – Une offrande. – Bravo, bravo, alors vous avez dit que les deux, les deux sont vrais. Alors, a priori, la traduction de Corban, c'est sacrifice. Donc, ça veut dire, je perds quelque chose, je sacrifie. Alors qu'en fait, vous avez traduit après, offrande. Parce qu'évidemment, la vraie traduction d'après, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est en fait une offrande. C'est-à-dire qu'en fait, je donne quelque chose pour me rapprocher. Karov, il y a de Karov. Ce n'est pas pour me sacrifier. Alors, ici, il dit quelque chose de très intéressant. Pourquoi tu as voulu détruire ces beaux cheveux dont lui demande le Shema Nadzadik ? – Agalechaha lachamayim. Alors, il dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'il dit, je vais me raser pour le ciel. C'est bizarre, cette phrase. Je vais me raser pour le ciel. Après, on dit, ça veut dire qu'il va faire un effort. Il va donc se maîtriser son Yetzarara. C'est la maîtrise du Yetzarara. En fait, il dit quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas simplement me raser. Je vais transformer ces cheveux. Ces cheveux qui peuvent être destinés et utilisés à des fins très dangereuses et m'amener vers la débauche. Je vais les consacrer à HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire, je vais en faire une avodat Hachem. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle l'Alaqah que j'ai rappelé rapidement. Lorsque le nazir arrive, on va lui raser les cheveux. Et on prend les cheveux et on les met sous la marmite. Ça veut dire qu'on les brûle. Et ça devient quoi ? Comme une forme d'offrande. Sur le misber. Une offrande, ce n'est pas sur le misber, mais c'est sur un feu. Mais c'est comme une sur le misber. Parce qu'en fait, c'est un avodat. Ça fait partie du service commandé par HaKadosh Baruch Hu dans la parasha du nazir. Et donc, c'est vraiment une offrande à HaKadosh Baruch Hu. Mais c'est entièrement consumé. C'est entièrement consumé. Mais au moment où c'est consumé, c'est consumé en tant que corbanne, qu'offrande. Ce n'est pas consumé en tant que… Ce n'est pas juste qu'on doit se débarrasser d'un truc embêtant et gênant. Et on ne sait pas quoi en faire. Ils ont dit, ça tombe bien, on va s'en débarrasser comme ça. Je vous donne lecture du passout dans Parashat Nassau. Donc, on donne un peu la descriptif des différents sacrifices. Je traduis ici. Le nazir rasera sa tête à l'entrée de la tente de 6 nations. « Il prendra la chevelure de sa tête et la mettra sur le feu qui est sous le festin d'offrande de paix. » C'est un peu de lui-même. Il donne une partie de lui-même. Comme s'il s'offrait en corbanne. Il s'offre en corbanne, mais en corbanne dans le sens offrande. Ça veut dire, alors, « Tachatadoud » dont il explique Rashi sous la marmite, « Cheou me vachlan bo » dans lequel on cuit le zévar chelamim. « Le fiché chalmé nazir ayou mit bachelim ba azara » parce qu'il se cuisait dans l'azara. « Che tzachlito la kohen azroa achar chenit bachel ve l'aniflifne hachem. » C'est-à-dire qu'en fait, il y a une véritable avodah dans le fait de brûler les cheveux. Brûler les cheveux, ce n'est pas à se débarrasser, ce n'est pas à trouver une solution hygiénique. C'est vraiment accomplir une mitzvah de la Torah. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, les mots dans le Midrash, « Ve agdichecha la shamayim ve agalecha la shamayim » C'est comme s'il avait consacré, il avait dit, « Moi, mes cheveux, je les donne pour le ciel. Et donc, je vais les raser en offrant cela au ciel. » D'accord ? Donc en fait, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il a senti qu'il y avait un danger avec sa chevelure. Il s'est dit, peut-être que je vais l'utiliser à des fins de débauche. Non seulement, je vais m'en débarrasser. Ce n'est pas que je vais m'en débarrasser pour éviter cette dérive. Je vais les consacrer. Je vais en faire une avodah tachem. C'est-à-dire que cette faiblesse-là, je la transforme. Et cet élément qui aurait pu amener vers la débauche, je l'utilise en tant que corban. C'est tout à fait une autre approche que ce qu'on a l'habitude de comprendre. Maintenant, lorsque Shimon Atzadik voit ce qu'il fait, là, il dit, « C'est sur toi que le verset a dit « Ich kiado ». Ça veut dire, en fait, c'est ça la notion même du nazir. C'est la notion du nazir, c'est de transformer quelque chose qui peut nous amener très loin d'Hachem et d'en faire au contraire une avodah d'Hachem. Je pense que vous avez compris. Alors, en plus, il a dit une phrase, le nazir. Pourquoi tu es fier d'un monde qui n'est pas à toi ? Alors, il y a un grand rave qui s'appelait le rabbi Daniel Mikelm. Vous savez qu'à Kelm, il y avait donc la fameuse yeshiva de Kelm. Et le dernier des rabbinim, des rachet-shivot, ça s'appelait Rabbi Daniel. C'était de la famille du sabbat de Kelm. Et en fait, il l'incite sur cette phrase. « Lama atamidga'e, me olam she'enosh elcha ». Alors, cette image, elle est magnifique. Je ne vais jamais l'oublier. Il y a deux images que je voudrais ici vous citer, de métaphores, qui sont données par Seba Alem ou Sarr pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Il y a un roi, un roi qui passait avec ses soldats. Mais un jeune roi, quoi. Ce n'était pas un roi âgé, un roi très jeune. Parce qu'on est roi par héritage. Donc des fois, le père, il meurt très jeune. Et finalement, l'enfant, il est très jeune lorsqu'il accède à la réalité. Mais il est là, dans son carrosse, avec ses cavaliers qui l'accompagnent. Et il voit des enfants en train de jouer dans un bac à sable. Et tout d'un coup, il lui prend une envie folle. C'est encore un enfant, d'aller jouer dans le bac à sable. Alors, quel est le... À un moment, il se ressaisit. D'un côté, il dit, d'abord, j'ai des beaux habits. Je suis un roi. Mais surtout, il dit, mais ce n'est plus mon monde. Ce n'est plus mon monde. Je ne fais pas partie des enfants qui jouent au bac à sable. Je suis dans un autre monde. Je suis un roi. Il y avait une fois un aigle. Un aigle qui passait au-dessus d'une décharge publique. Dans cette décharge, il a vu des restes intéressants pour lui. Et il est comme ça. Il a atterri, l'aigle. Et juste à côté de lui, il est en train de manger dans la décharge. Il y a une poule qui arrive. Et elle lui dit, ah, enchanté, je vois monsieur le roi. Le roi, l'aigle, c'est le roi des volatiles, des oiseaux. L'aigle royal. L'aigle royal. Et elle est à côté. Et la poule, elle dit, on mange dans la même... La même bac à sable. Non, la même décharge. À ce moment-là, l'aigle, il se dit, non, ce n'est pas possible. Moi, je suis le roi. Je ne vais pas manger à côté de la poule. La poule, c'est vraiment l'oiseau le moins rachouf, le moins important. Donc, vite, il repart. Et en fait, ça veut dire qu'il s'est dit, c'est quoi l'idée d'un Olam chez nous, chez le Kha ? Ce n'est pas de son monde. Je n'ai pas à aller dans une décharge à côté d'une poule. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis le roi. Je suis un aigle. Moi, je suis un roi. Je ne peux pas aller jouer un bac à sable à ça, même si je suis encore un jeune roi et que j'ai envie de faire la fête, de m'amuser. Je ne peux pas. Alors, je vais avoir un bac à sable à moi, peut-être dans le palais, un bac à sable très classe. Mais je ne peux pas jouer à ça. Et ça, en fait, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, ce nazir, il a dit, c'est un monde qui n'est pas à toi. On devrait ressentir que lorsque l'on a envie de se laisser aller dans un plaisir de la vie, on devrait ressentir que c'est Olam chez nous, chez le Kha. C'est-à-dire que toi, pourquoi c'est Olam chez nous, chez le Kha ? Parce que, voilà, justement, c'est le titre de ce chiour, c'est Mamlechet Kohanim V'Goy Kadosh. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a dit Vous serez pour moi un royaume de Kohanim et un Goy consacré. Qu'est-ce que Trachy traduit sur Kohanim ? Il ne dit pas que c'est des Kohanim, il dit que Kohanim, c'est des Sarim, des princes. Donc, à Kadosh Baruch Hu, avant de nous donner la Torah, il nous dit Attention, je vous donne la Torah, vous avez droit à quelque chose d'extraordinaire, une force incroyable. Mais attention, vous êtes mes Kohanim, vous devenez des Sarim. En fait, je vous ai, c'est comme si vous avez consacré, mais je vous ai aussi donné une noblesse, une distinction. Donc, on ne pourra pas jouer au bac à sable. À partir du moment où on fait partie des ministres et des proches du roi, il y a des choses qui ne se font pas. Tu ne peux pas. Tu es un ben Israël, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. – Noblesse oblige. – Noblesse oblige, exactement, c'est la vraie phrase exacte. Noblesse oblige. Tu es un noble, tu es sartre, je t'ai nommé sartre, c'est pour ça que je t'ai donné la Torah. Donc, tu ne peux pas te laisser aller et faire ce que font le commun des mortels. Tu as un statut particulier. Maintenant, Rabotai, il y a ici un… Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a encouragé et ce qui a donné à Shimon HaTzadik, le sentiment qu'il avait un azir différent, c'est aussi la phrase « Olam she'enosh elcha ». C'est le monde qui t'appartient, qui n'est pas à toi. C'est pas ton monde. C'est pas ton monde. Allez utiliser ta chevelure pour faire des harayotes, c'est pas ton monde. Tu n'as rien à faire là-bas. Maintenant, Rabotai, je voudrais ici aller un peu plus loin. « Awe sota bekilkula yazi ratzmo minayayin » C'est une des phrases connues que tout le monde parle. Ça veut dire qu'on explique la smichoute, le fait qu'on a juxtaposé deux sujets, qui sont des sujets centraux de la paracha de demain, de Nassau, qui sont la paracha de Sota et la paracha de nazi. Alors, on les a rapprochés, pas par hasard. On le trouve aussi dans le chasse. Nazir et Sota sont dans le même... C'est inversé, mais c'est toujours à côté. Alors, vous vous rappelez, vous connaissez tous « Awe sota bekilkula yazi ratzmo minayin » Donc, on va bien analyser les mots. Celui qui voit une sota dans sa déchéance, « bekilkula », ça veut dire qu'il a vu la sota boire ce potion, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'elle explose, qu'elle meurt, etc. Elle voit ce sota, il voit ce qu'elle doit dire. Yazi ratzmo minayayin, il doit absolument réagir. Et comment il doit réagir ? Il doit prendre sur lui de s'éloigner du vin. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, attendez, il y a une sota, donc j'ai vu la sota. Donc, comment elle est devenue sota ? On sait que c'est souvent l'alcool, les boissons alcoolisées, et surtout le vin qui amènent à ce genre de dérive. Donc, je dois prendre sur moi quelque chose en plus. Je dois être nazir. Alors, comment analyser cette phrase de Nohachamim, cet enseignement de Nohachamim ? Il y a trois lectures possibles sur ça. Première lecture, qui est le fait que, dès qu'on a une ito reboute, c'est-à-dire qu'on a un réveil dans la vie, on a quelque chose qui nous a touchés. Le grand principe, c'est que lorsqu'on est touché par quelque chose, et je pense qu'on est très touché de voir une sota s'abîmer, une sota mourir, ça touche. Eh bien, on ne peut pas rester en disant, bon, c'est très bien, je mets ça dans ma mémoire, je stocke ça dans mes souvenirs. Non. Il faut un acte, tout de suite, pour pérenniser et donner à ce sentiment, cette sensation, un avenir. Il ne faut pas que ça reste simplement dans la tête et dans le cœur. Il faut un acte. Parce que lorsqu'il y a un acte, on garde longtemps, et puis tout simplement, d'abord, on traduit en quelque chose de très concret, cette ito reboute, elle ne doit pas disparaître. Il faut tout de suite qu'elle donne quelque chose de concret. Donc, celui qui a vu sota Bekilkula n'a pas le droit, pas le droit de rester sans rien faire. Mais profite de cet événement pour faire quelque chose. Et là, le conseil, c'est Nazirut. Deuxième lecture, c'est une autre lecture, c'est que celui qui vit sota Bekilkula, il est dans une situation de irida, de descente spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'il y a une femme qui a trompé son mari. C'est prouvé parce qu'elle meurt. Donc, elle a vraiment trompé son mari. Le fait d'avoir vu cette femme mourir d'une façon horrible n'est pas quelque chose qui le protège du fait d'avoir vu qu'une femme peut tromper son mari. Ça veut dire que notre cerveau, c'est très important parce que vraiment, je n'aurais pas vu les choses comme ça. Je vois quelque chose, je vois une femme sota punie d'une façon aussi exemplaire, elle meurt, etc. A priori, je suis plus fort après. Je suis plus fort parce que j'ai compris que si on fait des bêtises, on est puni et puis c'est très grave, etc. Non, le cerveau va retenir le fait qu'il y a une option de tromper son mari. Oui, ça existe, il y a des femmes qui trompent leur mari. Ah, si une femme trompe son mari, on peut des fois peut-être imaginer que nous aussi, on va faire des bêtises, etc. Et là, à ce moment-là, on est plus faible. Et en fait, vous le savez tous, c'était la grande problématique des psychologues dans les années 70, 60, 70. Ils pensaient que le fait de voir des films avec la violence ou avec la débauche, ça permettait de devenir plus fort. Parce qu'on voyait souvent le happy end, la fin, le méchant, il est puni, etc. Les gens s'éloignent du mal en voyant le mal qui a été sanctionné. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, qu'en voyant et en revoyant encore des films, ça donne envie à d'autres de le faire. Et il y a eu malheureusement des conséquences à cela. Aux États-Unis, par exemple, on a un exemple qui me vient comme ça, des enfants, des jeunes qui prennent des pistolets, des armes à feu et qui vont tirer sur tout le monde dans un lycée ou dans un... C'est des choses qui se sont passées de très souvent aux États-Unis. Mais c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que le fait de voir le mal, la débauche ou l'assassinat, ne rend pas l'homme, même si on la voit sanctionnée et très durement, et que c'est toujours le méchant qui est puni, etc. Ça ne nous protège pas. Au contraire, ça nous encourage. A rohé soté Bekul Kula, il est plus faible que celui qui n'a pas vu une sota Bekul Kula. Ça, c'est un grand khidouche que le Rav nous avait dit plusieurs fois. Et il nous a cité un midrash. Le midrash nous dit qu'il y avait une fois une famille qui souffrait énormément de l'attitude du père, qui était un soulard, un ivrogne, un ivrogne invétéré. Alors ils ont dit, un jour, il faut absolument qu'on montre à papa comment il est lorsqu'il est sou. Donc ils ont découvert qu'il y avait, à côté de chez eux, un ivrogne qui était en train de se rouler dans la boue, il vomissait. Bref, l'horreur. Ils ont emmené leur père, qui était normal à ce moment-là, qui n'était pas ivre, et lui ont dit, regarde, voilà de quoi tu as l'air lorsque tu bois. Arrête de boire, regarde de quoi tu as l'air. Il le voit s'approcher. De l'ivrogne. Et il lui glissait un petit mot à l'oreille. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui as demandé ? Il dit, mais où tu as acheté un si bon vin ? C'est-à-dire que lui, ce qu'il a retenu, c'est qu'on pouvait se saouler à haute dose. Il dit, oh là là, mais c'est efficace que tu as. Dis-moi où ça peut s'acheter. Attends, tu n'as pas vu de quoi il a l'air ? Non. J'ai vu qu'il était ivrogne et qu'on pouvait se saouler à ce niveau-là et j'aimerais bien y arriver. Voilà ce qu'il a retenu. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, notre cerveau va plutôt retenir cet aspect des choses que la sanction, que la dépravation, etc. C'est ça qui est incroyable. Lorsqu'on est spectateur d'une sota beckilkula, on est plus faible et donc il faut réagir. Maintenant, ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui, c'est la troisième option que je n'ai jamais dite parce que tout simplement, je ne la connaissais pas et qu'ici, dit l'orat. Il appelle ça siman et sakranout. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Al khed shechatan ulefanecha bessikour ayin. Alors, ça veut dire quoi ? Il faut savoir la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle la cruiosité et le fait de voir des choses qui finalement, ne sont pas très bonnes pour nous mais qui viennent souvent parce que quelque part, on a envie de les voir. On a envie un petit peu de les voir. Ça, en fait... Il faut comprendre que lorsque tu vois une sota beckilkula, donc tu as vu cette chose-là, ne prends pas ça comme étant un hasard. Si tu l'as vue, c'est que tu dois la voir pour prendre une leçon. C'est-à-dire, si tu as été devant une situation et ça peut nous arriver d'avoir vu des choses qu'on va dire qu'on n'aurait peut-être pas pensé voir et on se dit mais pourquoi j'ai vu ? Pourquoi ça m'est arrivé ? Pourquoi juste, moi, je suis tombé là devant ça et j'ai vu cela ? Est-ce qu'il n'y ait pas un sorte de signe, quelque chose qui me dit attention, attention, tu as peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là ? Si tu vois Sotab et Kylkoula, si tu vois des choses que tu normalement ne devrais pas voir, d'accord ? Pose-toi la question mais pourquoi je l'ai vue ? Et si je l'ai vue, comment je dois réagir ? Alors, il faut arriver à se protéger de notre curiosité malsaine. Alors, c'est quoi la curiosité malsaine ? Je répète ce qu'il a dit le Ravolbe là-dessus. Chacun d'entre nous, quelque part, on est très curieux lorsqu'on entend parler de faits divers. Les faits divers, ça intéresse. Et il y a des rubriques dans les journaux sur les faits divers. Et on aime bien poser des questions, on dirait alors comment ça s'est passé exactement ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce que... Bon, bref, on rentre dans les détails. Et cette curiosité, elle vient d'où ? Alors, le Rav nous a dit que ça vient de la jalousie. C'est que quelque part, au fond de nous, on aimerait bien pouvoir le faire. Bon, on n'ose pas parce que c'est pas beau. Mais on se dit mais franchement, lui, il a fait quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Mais on n'ose même pas de l'avouer. On se dit non, c'est non, c'est honteux. D'ailleurs, on crie toujours incroyable, imaginable, on répète. Mais en fait, derrière toutes ces paroles, il y a au fond de nous, on essaie de se dire voilà, finalement, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Voilà. On se dit quelque part qu'on est très curieux. La personne qui est loin d'un sujet, c'est une personne qui est indifférente. Oh, ça ne m'intéresse pas. Allez, bon, c'est quoi ? Encore, bon. Il ne s'intéresse pas. Il passe dans son chemin. Il pense à autre chose. La personne qui réagit avec véhémence sont souvent des gens très touchés et qui réagissent soi-disant contre en disant non, je suis contre. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont très attirés par ça et vous aimeriez être celui qui fait ce genre de choses. C'est très intéressant d'analyser ça. En tout cas, vous réfléchirez lorsque vous êtes attirés par cette vision-là et vous dites qu'en fait, Aroes, Sota, Bekikula, celui qui voit une Sota dans sa déchéance, il ne doit pas se dire c'est le fait du hasard et puis je passe ma vie. Non. Tu l'as vu, tu dois en prendre une leçon. Et la leçon, c'est quoi ? Alors ici, quelque chose de très très intéressant qu'il dit ici le Rav au nom du grand de Villain. Vous savez qu'il y a un passage dans la Torah qui s'appelle Kedoshim Tiyou. Kedoshim Tiyou, ça veut dire qu'en fait, la mitzvah, de ne pas être un aval birushot à la Torah, d'avoir une certaine maîtrise, domination sur ses pulsions. D'après Rachid, c'est que pour Al-Rayot. D'après le Ramban, c'est surtout la Torah. En clair, ils disent, attention, il faut une maîtrise sur des pulsions qui sont en nous. on doit les maîtriser, les dominer parce que tout simplement, sinon, même si c'est cachère et même si on a fait la bracha avant, mais on mange comme un glouton et on mange sans limite, à part le problème de santé, il y a aussi un problème plus grave qui est celui d'être naval birushot à la Torah, c'est-à-dire d'être un homme qui va devenir très épais en termes de matérialité et à la fin, ça ne va pas passer. La Torah ne passera plus qu'on va être s'épaissir, vita kassita. Tu étais épaissi, kassita, il y a un kissouille. Les choses sont terrères. Donc, il y a une certaine recul et une certaine domination à voir. Alors, il y a un gaon de Vilna dans le Siman Rech Lamed Aleph du Orachayim. C'est sûr, on a la pêcheur en Arouk. Surk Doshim Tiyou qui nous dit Bechol Derachécha Da'éou et Kedoshim Tiyou. Alors, vous savez que le grand devinant, il est très court, il n'est pas, ce n'est pas prolixer, il ne dit pas des pages et des pages, il dit quelques mots et il faut comprendre ce qu'il veut dire. Donc, sur le sujet de Kedoshim Tiyou, dans Orachayim, chapitre 231, il nous dit qu'en fait, Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Bechol Derachécha Da'éou ? Dans tous tes chemins, connais-le, Da'éou. Alors, de là, on apprend, vous le savez, dans Benou Yonah, dans différents endroits, qu'en fait, un juif, il doit savoir que même lorsqu'il est en train de boire, de manger, Bechol Derachécha, même s'il est en fait en lien avec le Olam Azé, il doit tout faire pour la Avodat Hashem. Ça veut dire, il dit, moi, je vais manger maintenant pour me donner des forces à mon corps, comme ça, je vais pouvoir prier, étudier, faire Guenotrasadim, Torah, Avodat Guenotrasadim. Là, je bois pour me donner des forces, pour donner le chiot, etc. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je le fais, les Shem Shamayim, même des choses qui sont purement matérielles. Ça, c'est le Khol Derachécha Da'éou. Et Kedoshim Tiyou, c'est aucun rapport, Kedoshim Tiyou, on vient d'expliquer, c'est d'avoir une certaine domination, une maîtrise, une limite dans sa façon de vivre ce Olam Azé. que le Gaon de Vina a relié ces deux choses et ce n'est pas par hasard. Il y a une raison à cela qui est extraordinaire que j'aimerais vraiment que vous écoutiez bien. C'est ça, mon chiot, maintenant, que je voulais donner ce matin. Il dit qu'en fait, le Gaon de Vina explique que l'homme, au niveau de son corps, il y a deux parties. Il y a la partie du moach, du cerveau, et il y a tout le reste. Tout le reste a nécessairement, obligatoirement, obligé, de rentrer dans le Olam Azé. Le parti du cerveau, si c'est une vraie maîtrise des pensées, on peut avoir une pensée Kedoshim Tiyou, Eliona, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et cette mâchava, évidemment, va influencer tout le reste du corps. Mais ce que je veux dire, elle peut être totalement, on va dire, mouk d'échette, consacrée. Vous avez, par exemple, une image dans le Mishkan, Bet Hamidash. Vous avez le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, derrière les rideaux, il y a le chérubin avec le haron. À plusieurs reprises, le Chachamim dit que ça ressemble au moach, au cerveau. C'est vraiment l'endroit Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi, le Kodesh HaKodashim ? Quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le rave, il nous dit ça sans arrêt, le rave Wolbe, il nous disait que lui, donc, il prenait le bus. Même en été, en Israël. Il fait chaud. Les femmes sont mal habillées. Tu rentres dans un bus, tu es un rave, un rave Wolbe, tu es un amrachouf, tu n'as pas de chauffeur et de trucs teintés, tu t'assoies dans le bus. Avant d'aller prendre son bus, il me disait, et je l'ai vu, il veut faire d'ailleurs plus, il regardait dans un livre pendant quelques minutes et après, il prenait le bus. Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il préparait son voyage. Alors nous, lorsqu'on prépare notre voyage, on regarde si on a bien amené le rave cave et l'argent pour acheter le ticket. Lui, il préparait ce à quoi penser, ce à quoi mettre dans son cerveau lorsqu'il va sortir de chez lui. Chez lui, il est protégé. À l'extérieur, il peut voir toutes sortes de choses. Alors, il prépare le sujet qu'il va étudier pendant le voyage. Comme s'il a commencé un céder. Il étudiait un travaux-là. Sa pensée, elle est occupée. Il n'a pas la pensée vide. Il nous a dit plusieurs fois qu'il pense que les plus beaux qu'il a eus c'était dans le bus. Voilà. C'est un grand message. En fait, le rave nous a informé quelque chose de très important. Il a dit qu'en fait, que doshim tiyou me khol dera khecha daeo. De la même façon qu'au moment où je bois ou je mange, donc mon corps, il profite. J'ai un plaisir. Mais il est possible si je sais, non, je vais ça le shem shamaïm, je mange, mais ma kavana, ma marchava, c'est quoi ? C'est pas pour faire des kifs, etc., mais pour servir Hachem. Eh bien, b'chol dera khecha daeo, même au moment où tu bois, même au moment où tu manges, comme ta pensée, elle est, comme on l'a descrite, c'est un massé de mitzvah. c'est une mitzvah que tu fais, une mitzvah que tu fais, oui, une mitzvah que je fais en mangeant et en buvant. Pourquoi ? Parce que ma pensée, c'est pas pour mon corps, c'est pour Hachem. Ça, cette force-là de la marchava, elle nous permet d'arriver à la dimension de Tudoshim Tiyou. Le fait d'avoir vu une sota avec il Kula, yazir atzmominayayin. Et là, il revient à quelque chose de magnifique. C'est quoi nazir ? Vous savez tous que le mot nazir, il est proche d'un autre mot que vous connaissez tous qui est le mot nezir. Nezir, c'est quoi ? Comme le dit Louis Benizra sur la paracha, c'est quoi nezir ? Une couronne. Nezir al-Rosho. Et la couronne, elle est toujours sur la tête. Et elle représente toute la dimension de la malroute. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, un roi, c'est un roi avec une couronne. Alors, s'il le prévient pas tous les jours parce que la couronne, elle est certée de diamants, on a peur qu'elle soit volée. Et c'est compliqué et c'est lourd. Mais normalement, lorsqu'on fait un truc officiel, même encore en Angleterre, à un moment officiel, la reine, le roi aujourd'hui, il a la couronne sur la tête. Elle veut dire quoi ? La nazir, nazir et nazir. Pourquoi est-ce que c'est proche ? Pourquoi est-ce qu'on a rapproché la notion de naziroute à la notion du couronnement, de la couronne ? Alors, ici, c'est ça qui est très intéressant. C'est quoi le nazir ? C'est quoi son rôle de nazir ? C'est pas simplement de se dire « Bon, je m'interdis ceci, je m'interdis cela, etc. » non. C'est de recomprendre ce que nous disons au Chihour depuis le début. Je reprends le début du Chihour. Ce monsieur qui a regardé dans l'eau et qui a vu cette belle chevelure, à ce moment-là, il s'est dit quoi ? Cette chevelure, normalement, c'est très bien, ça peut m'aider à aller dans la débauche. Non, non, surtout pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas dit « Je prends sur moi tout de suite d'aller chez le coiffeur ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Je vais être nazir ». Et si un étant nazir gagne quoi ? C'est que non seulement on va lui raser la chevelure, ça, il aurait pu le faire chez un coiffeur. Et tout de suite, il a dit « Je vais utiliser cette chevelure pour servir dans le bête amigdash ». Ça va être mis, comme je dis ici le verset que je vous l'ai lu tout à l'heure, ça va être utilisé pour cuire la marmite du sacrifice chez l'amime du nazir. Donc, j'utilise ma chevelure. Non seulement je m'en débarrasse, mais non, je la consacre, je l'utilise autrement. Et en faisant cela, « Shimonat Sadiq Ali » Ça, c'est ce que Akadosh Barucho a voulu. Parce que tu transformes un désir qui aurait pu t'amener vers la débauche, ce désir-là, tu le transformes en « Hegdash ». Tu le consacres. Consacres à quoi ? « À la vodab et amigdash ». C'est ça la notion de naziroute. C'est utiliser le cheveu qui représente la tentation et l'utiliser pour servir Hachem. Ainsi dit la chose suivante, dans toutes nos actions, « Bechol derachécha daéhu » Cette nourriture qui peut m'éloigner d'Hachem, au contraire, j'en fais un corban, je dis à Akadosh Barucho, tu sais pourquoi je bois maintenant et pourquoi je mange ? Mais je viens et je bois et je mange pour te servir. Donc je transforme la nourriture qui logiquement m'éloigne d'Hachem parce qu'elle nourrit mon corps et quelque part éteint un petit peu ma spiritualité. Au contraire, je transforme ça en service d'Hachem. Et tout dépend de « Bechol derachécha daéhu ». Et « Kedoshim tiyou » C'est quoi « Kedoshim tiyou » ? C'est en fait cette capacité d'avoir ce regard sur… Je prends la nourriture comme exemple, mais aussi la relation avec sa femme, avec toutes sortes de kiffes dans ce monde. Est-ce que je le fais pour nourrir mon corps et uniquement mon corps ou bien grâce à ma kavana, à ma machachava, à mon intention, je transforme cette chose-là en comme le chevelure d'une azir, en un sacrifice pour Hachem. Une avodat Hachem. Ça, c'est la meilleure façon. Alors, lorsque je vois Sota Bekilkula, c'est comme si Hachem disait « Attention, attention, regarde, t'as vu quelque chose qui n'est pas beau. Comment tu réagis ? Yazir at Swamina Yaïn. Cet événement de voir quelque chose dans son kilkul, dans sa déchéance, m'oblige à avoir une attitude qui est laquelle « Attention, attention, je vois que j'ai vu quelque chose, je suis plus faible. » Mais ce n'est pas seulement la faiblesse. C'est comme si Hachem me donnait un signe. « Attention, t'as vu cette déchéance, t'as vu cette dépravation. » Donc, tu dois absolument, encore une fois, toi, dans ton avodat Hachem, faire encore plus attention dans sa relation avec le monde matériel, de le diriger, l'orienter et d'en faire une avodat Hachem. Et à ce moment-là, tu as Nazir, la notion de Nézir. Je vais vous expliquer pourquoi la notion de Nézir, Nézir al-Rochon, il y a Keter et il y a Nézir. Ce sont, a priori, deux synonymes. Keter, vous savez tous que c'est, comme le dit la Kabbalah, la sphira la plus élevée, c'est-à-dire, en fait, c'est le projet divin. À Kadosh Barucho, lorsqu'on met par exemple, donc, cette couronne autour de la tête, au sommet de la tête, elle entoure la tête parce qu'en fait, elle parle du Quelle était la pensée d'Hachem au départ ? Il a créé un monde pour un certain but. Donc, le Keter, c'est montrer qu'en fait, cette pensée, ce projet divin pour le monde, c'est bien réalisé. Voilà. Il y a une malchoute dans le domaine de la maha-chava, de la pensée. Ça, c'est Keter. Mais Nézir al-Rochon, c'est encore une fois une couronne, mais dans le sens de Nézir, d'éloignement, de Prichut. Alors, l'explication qu'il y a d'ailleurs, c'est très simple, c'est très simple, ce que je veux dire maintenant, c'est Nif Lameron aussi, mais c'est très simple, c'est qu'il y a deux choses, deux malchoutes. Si je veux savoir si quelqu'un, c'est un Tibien, je lui dis, mais c'est quoi tes ambitions dans la vie ? C'est quoi ton ambition dans la vie ? Il me dit, je veux faire ci, cela, des choses magnifiques, il a vraiment une ambition spirituelle très élevée. magnifique, magnifique, tu es quelqu'un de très bien, tu as des bonnes ambitions. Après, je lui dis, mais monsieur, ça c'est les ambitions, mais dans le quotidien et les moyens, qu'est-ce que tu as appris ? Alors là, je le teste sur une autre dimension. Est-ce que tu as aussi le Nézir ? Tu n'as pas seulement le Keter, tu as aussi le Nézir. Est-ce que tu as été capable, pour que tes ambitions se réalisent, de faire ce que je viens de décrire pendant tout ce chiot, c'est-à-dire de transformer les faiblesses que nous avons tous en un Vodatachem ? Est-ce que tu es arrivé à faire ça ? Ce tikkun total, une faiblesse, se transforme en un Vodatachem ? Ce monsieur qui est devant son miroir, il se dit, ah, super, je suis très beau, je vais utiliser ma beauté. Et finalement, il utilise cette beauté pour servir Hachem en faisant un Korban. Est-ce que ça, tu as été capable de le faire ? Si tu es capable de le faire, tu as une nouvelle dimension du Nézir. Nézir, c'est la capacité, avec le mal, de le transformer en quelque chose qui est Kodesh Kodesh Kodeshim, plus que Kodesh Kodesh Kodeshim, grâce à quoi ? À l'intention que tu mets en faisant cet acte. C'est ce nif là, c'est une dimension de Nézirouth. Ce n'est pas seulement Keter, ce n'est pas seulement un projet, mais c'est aussi une réalisation dans laquelle je transforme. Maintenant, le Keter, c'est plus noble parce que je dis, voilà ce que je veux créer, je veux construire, c'est le côté Asetov, alors que Nézir, c'est la dimension de Sourmera. Sourmera va Asetov, mais sans arriver à Sourmera, on n'arrivera pas à Asetov. Pour qu'on arrive à Keter, il faut d'abord Nézir. Et Nézir, c'est la dimension, etc. Et tout ça commence par Rue Sota Beculcula. Rue Sota Beculcula, vous savez tous que c'est un dogma du Klaïsraël, je vais vous donner un exemple. On était comme une Sota, à quel moment ? Au moment du Vaudor. Et qu'est-ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu en descendant de la montagne ? Il nous a fait boire une potion magique aussi. C'était de l'eau qu'il a pris, il a transformé, il a pilé le veau, il a transformé en poudre, il a mis la poudre dans de l'eau, il leur a dit vous allez boire comme une Sota. Et d'ailleurs, il y a un autre Père Rouge qui dit que lorsque les Juifs sont passés à Marat et qu'ils ont bu de l'eau de Marat, c'était encore une fois un bâton sur lequel il y avait des inscriptions de Torah d'Hachem qui a été effacé dans l'eau. Ils ont bu ça, pourquoi ? Parce que les gens disaient ouïe ouïe, ils sortent d'Egypte les descendants d'Avram, Yitzhak et Yacov. On n'y croit pas une seconde. Ils étaient, les femmes n'ont pas été abusées par les Égyptiens. Soi-disant, on n'y croit pas. Alors Kadosh Barucho il dit on va faire l'abdicat du Sota. On va prendre l'eau à Marat et on va voir s'ils sont tous sortis indemnes. Et à part Shlomit Badivri, tout le monde avait respecté et toutes les femmes avaient s'était protégé. Donc tout ça pour expliquer que la notion de Sota est une notion générale dans la Torah entre la fidélité d'Akadosh Barucho et la notion de Nézirut est aussi une notion générale. Il faut comprendre que ces deux parachiotes ne sont pas seulement des halachotes mais elles sont aussi une sorte de consécration de cette dimension que je viens d'expliquer. Celui qui comprend qu'il y a un grand danger avec la matérialité il comprend qu'il faut absolument que même lorsqu'il fait quelque chose de kachère qu'il le fasse de façon Kadosh en le consacrant comme l'a fait ce fameux Nézir. Voilà, Shabbat Shalom.